Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série d'actualités sur le monde de la photo et de la vidéo où chaque semaine et bien avec vous j'analyse des articles que j'ai vu passer et je vous donne mon point de vue tout simplement sur les news. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ou alors la semaine dernière suivant quand j'ai publié cet épisode c'était bien sûr le Black Friday suivi du Cyber Monday pour les connaisseurs, on adore parler anglais mais voilà je suis désolé du coup cette vidéo va sortir après l'événement peut-être qu'il restera des promotions donc je vous mettrai tout de même des liens dans la description qui pourront être intéressants pour vous. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe quand même c'est en gros il y a des énormes promotions ça vient des Etats-Unis et en France alors c'est un peu moins important mais ça se répercute. Alors après bien sûr j'avais vu à l'époque des reportages sur le Black Friday où en gros les grandes surfaces de magasins style tous les trucs chers, téléviseurs et tout ouvraient et il y avait une ruée de gens qui rentraient dans les magasins qui se jetaient vraiment sur les téléviseurs à bas prix puisqu'il y a parfois des promotions assez extraordinaires. Donc sur tout un échantillonnage d'articles. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce que nous ça nous intéresse forcément un photographe et vidéaste puisque pourquoi ? Parce que le matos et bien ça reste cher c'est vraiment très cher et du coup on attend toujours on est à l'affût des promotions. N'hésitez pas ce jour-là à vous renseigner sur le Black Friday à taper voilà si vous avez la flemme en fait de chercher dans Amazon tous les articles qui pourraient être en promotion. Il y a plein de sites web dont par exemple Focus Numérique qui font, qui répertorie en fait et bien tout ce qui peut être intéressant pour les photographes ou même parfois les vidéastes et donc avec des liens directs. Alors quel est le but de ces sites de faire ça ? Forcément ils ont des liens affiliés, ils touchent une commission généralement mais ça vous évite de chercher pendant deux heures les bonnes occasions. Voilà et donc vraiment il y a encore plein de gens que je connais, que je côtoie qui ne réagissent pas au Black Friday ou quand il y a des grosses promotions comme ça. Connectez-vous régulièrement sur les sites style Amazon, Ebay pour rechercher des bonnes affaires ou sur Le Bon Coin pour trouver des gens qui mettent en vente du matos d'occasion qui partent très vite etc. Vraiment connectez-vous tous les jours c'est comme ça que vous allez avoir une bonne occasion. Moi je ne suis pas pour être comment dire, pour être addict à ce genre de système et tout de marchandage, de gros sites mais c'est vraiment intéressant quand on prévoit en tout cas d'acheter du matos et qu'on veut l'avoir au meilleur rapport qualité-prix et au meilleur prix. Voilà un petit peu pour le Black Friday. Et donc si vous avez raté ça cette année ça recommence tous les ans. Voilà l'avantage. Et même il y a des opérations commerciales donc vraiment restez à l'affût, j'insiste. Ensuite un truc un peu plus même beaucoup plus poétique que tout ce truc marketing c'est la dernière photo de Cassini, donc qui était une sonde qui a été envoyée pour étudier Saturne. Donc la dernière photo de Cassini après 13 ans en orbite. C'est un article répertorié par petapixel.com. Et donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Le 15 septembre 2017, donc la sonde spatiale Cassini de la NASA a plongé dans l'atmosphère de Saturne et a brûlé, concluant ainsi sa mission après 13 années en orbite. Deux jours plus tôt, Cassini utilisait ses caméras à grand-angle et capturer cette belle photo finale de la planète qu'il avait étudiée pendant plus d'une décennie. Alors je vais vous montrer cette image à l'écran. Pourquoi ça nous intéresse nous en tant que photographe ? C'est intéressant le procédé. La photographie spatiale c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment passionné. Et alors, on nous donne un peu plus de détails techniques. On nous dit que cette sonde a passé deux heures à photographier un total de 80 photos en grand-angle de Saturne. Voilà, 42 de ces 80 photos prises ont été fusionnées en utilisant des filtres spectraux rouge-vert-bleu et qui ont été combinés forcément pour donner les couleurs réelles. Et il faut savoir aussi ce qui est marrant, c'est que Saturne paraît immense sur cette image mais la sonde était à plus d'un million de kilomètres quand elle a pris cette photo. Donc c'était assez marrant. Voilà, et pourquoi je parle de ça aussi dans cette actualité ? Plus que l'anecdote, l'anecdote picturale, c'est moi je crois que j'avais déjà dit d'ailleurs dans une vidéo, mais bon pas grave, c'est que moi je me suis vraiment mis à l'image entre autres grâce justement à des bouquins de photos, de vues d'artistes du spatial, de l'espace. Ça m'a toujours passionné ces grands étendues comme ça et vraiment même aller voir, vraiment je vous rends compte de taper des photos de Saturne, d'aller voir sur le site de la NASA ou autre. Quand on voit, il y a des tempêtes électromagnétiques parfois à la surface, puisque c'est une planète gazeuse, voilà, pas selon les détails, mais c'est vraiment très esthétique, c'est très beau. Et qui plus est, les vues d'artistes, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les vues d'artistes, c'est comment un artiste a imaginé que ça se passait parce qu'on n'a pas d'image réelle ou alors que des fragments d'images commencent à se passer par exemple les nébuleuses ou les autres planètes dans d'autres systèmes solaires très lointains, style les exoplanètes, etc. À chaque fois, il y a des gens, ils sont chargés de faire des vues d'artistes pour que, eh bien, la population se représente à peu près de quoi on parle. Et du coup, j'ai toujours trouvé ça vraiment magnifique. Donc, n'hésitez pas vraiment ou alors à acheter des encyclopédies sur l'espace. Je trouve ça vraiment très très beau. Voilà. Ensuite, dernier article de la semaine sur Petapixel encore une fois. Ça s'appelle Ugly Place Pretty Portrait. Wow. Ça, c'est de l'accent anglais, Vincent. Donc, c'est un photographe, en fait, qui s'est dit qu'on avait marre, en fait, de chercher des bons endroits pour faire des photos. En tout cas, il s'est donné un petit défi. Je ne sais pas s'il va faire ça tout le temps. Mais il s'est donné un petit défi en mode, voilà, sans arrêt, quand on prépare un shooting, on essaie de trouver le meilleur endroit, le plus beau endroit possible. Quand je dis shooting, j'entends là, shooting avec modèle. Forcément, puisqu'on veut mettre en valeur et le modèle et le lieu pour créer, en fait, une composition, une image intéressante. Et là, il a voulu prendre le contre-pied de tout ça. Et il voulait aussi avoir un rendu des photos différentes. Du coup, il a pris l'endroit le plus moche qu'il connaissait. Sous-entendu, le Roi Merlin, enfin, l'équivalent, quoi, un grand magasin de bricolage avec des caisses, des monts de charge, des lumières un peu partout qui n'ont ni queue ni tête, enfin, qui ne sont pas placées artistiquement. Et puis, ça ne ressemble à rien. Voilà, les étalages, les couloirs de magasins de bricolage, souvent, c'est assez laid. Et du coup, il est allé avec sa modèle là-bas et il a pris des photos. Et le résultat, alors le résultat surtout post-produit, est vraiment intéressant. Je vous encourage vraiment à aller voir les images. Par exemple, il s'est placé devant un sapin, devant un ensemble d'arbres. Et à cause du cadrage, on croirait que la modèle est dans la forêt. Puisque l'éclairage n'est pas trop visible, on dirait vraiment qu'on est dans la forêt. Et c'est intéressant parce que ça nous pose la question du cadrage, de qu'est-ce qui est cadré, qu'est-ce qui est présent ou omis dans le cadre par le photographe. Et ça, c'est aussi un choix de composition. Et c'est aussi vraiment un choix qui va être déterminant. C'est pour ça que c'est si important de réfléchir à la focale quand on prend une photo. Et pas de se dire juste, pas de raisonner juste en termes de rapport de distance. C'est pour ça qu'on recommande généralement aux jeunes photographes de commencer avec un 50mm et par un gros zoom. Puisque le zoom, en fait, ça nous empêche de nous déplacer et donc de trouver un angle de champ intéressant. Et non pas juste une distance. Puisque quand on va zoomer, on va modifier les perspectives et du coup, on va omettre volontairement des éléments du cadre. Et en l'occurrence ici, le fait qu'il n'ait cadré que les sapins et la modèle, on dirait que c'est dans une forêt et tout. Et ça rend assez ouf. Et du coup, dans un endroit, finalement, pour un seul magasin, il a visité plusieurs ambiances, plusieurs univers différents. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est de la créativité pure. Et quand il se place, il a fait une photo aussi devant toutes les lumières, devant le rayon où il présente tous les éclairages de maison. Il s'est dit, ouais, ça va mal rendre, il va y avoir des ombres partout, des ombres multiples et tout. Mais non, en fait, il y avait tellement de lumière que tout s'est annihilé, tout s'est annihilé, je vais y arriver, et ça rend extrêmement bien. En fait, ça crée un éclairage assez unique, qu'il aurait été un petit peu plus difficile de reproduire en studio. Où il y a très peu d'ombre, où ça donne un rendu très artificiel. Tout ça, c'est dans une démarche, ça s'inscrit dans une démarche esthétique, donc pourquoi pas. Et non, je trouve que le rendu est assez top et même ça crée dans le bokeh un nombre d'aléatoires, quelque chose de la matière qui est vraiment unique. Donc, comme quoi, les gens qui se plaignent souvent, oui, mais nous, on n'a pas de super paysage, etc. Mais c'est pas grave, on peut trouver finalement, ne serait-ce que dans son magasin de bricolage, des endroits intéressants. Donc voilà, j'espère que ça vous motivera et que ça stimulera votre créativité. Voilà, et on va finir avec la citation de la semaine, comme à notre habitude, qui est donc de Annie Leibovitz, qui dit, « Ce qu'on peut voir dans mes photos, c'est que je n'ai pas peur de tomber amoureuse de ces personnes. » Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura rendu peut-être aussi un peu plus curieux. Avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » en PDF dans la description, où je vous donne plein d'astuces pour améliorer vos photos. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !